donc celle ci normalement c'est une ruche que j'ai depuis 3,4 ans celle là elle est molle bon après d'un côté elle est molle ah tiens il y a du monde là dedans un petit peu d'abeilles quoi on va s'emballer non plus donc là c'est pareil toutes les ruches de strucher je les ai nourris il y a une semaine ah signe positif regardez moi tout ça c'est plein là alors ça c'est une ruche c'est une diesel ouais c'est une diesel elle part super tard en saison par contre quand elle part elle part après il n'y a plus rien alors j'ai une minute par coche de merde là je vais la changer je pense celle là parce que ça on va la dégager il est pété oh on vole toi petite avec je le fasse pas mal c'est de la merde c'est partition pareil on jette toujours un petit coup d'oeil bon normalement il n'y a pas d'arène on ne sait jamais ok je vais aller la chercher parce que je ne l'ai pas là je crois dans mon carrosse alors ici c'est peut-être une semaine on va voir on va voir là elles m'ont stocké un peu de bouffe oui là c'est moins urgent alors parce que c'est une colonie ça à la base c'est pas mais ça oui là il ya de la bouffe de stocker donc là à la limite j'aurais pas besoin de nourrir ouais j'ai de la boue j'ai du pollen voilà ouais là c'est pareil j'ai du nectar quand même ici un petit peu ouais donc ça c'est une ruche c'est moins urgent j'ai pas besoin de nourrir et je suis en train de me rendre compte que dans cette rue j'ai changé deux cadres depuis 2019 c'est pas bon ça donc là cette année il va falloir un changement le changement c'est maintenant hop là par contre ouais joli couvent quand même joli couvent ah putain c'est beau ça alors voyez cette ruche je vous l'avais montré dans les premières vidéos que j'ai faites je vous avais mis que c'était une ruche difficile je savais pas si elle passerait l'année que je savais pas et en fait je m'emballe à chaque fois sur celle là parce que c'est une super ruche comme je vous dis c'est une diesel elle démarre très très lentement mais voilà 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 donc ouais joli ruche je suis content de celle-là ce qu'il y a là dedans mais pareil c'est beau ça joli couvent tout va bien j'ai des larges et de la pompe mais c'est parfait j'hésite là je vous dis j'hésite à rajouter un cadre à construire parce qu'il ya du monde il n'y a pas de bouffe parce que là si je prends un cadre même s'il fait froid elles vont être quand même en capacité de le gérer parce qu'on voit qu'il ya quand même du monde parce que j'ai quoi 1 2 3 4 5 6 cadres ouais il y a quand même du monde là dedans 6 cadres 7 cadres elles le gèrent là sans problème ouais 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 en plus ce cadre de risques de réserve je crois que je vais avoir ouais je vais peut-être même un cadre à mal tiens allez on va leur foutre un cadre à mal à celle là bon par contre les filles là alors elles commencent un peu à s'exciter allez les grosses non mais c'est beau tout ça là parfait ouais j'ai du coup un de mal par contre là ils viennent me prendre un peu de parcours je n'en vois pas trop ça allez allez on va leur foutre un petit cadran à mal au je ferme c'est bon je vous fous la paix donc là on est d'accord je vais décaler dans le sens c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave là il y a quoi ? il y a pas de coulard ? cool ah bah allez donc là ce que je fais je le décale donc là je le décale je laisse un trou exprès je laisse pas longtemps le trou dans 10 minutes juste le temps que je joue pour le truche là je le laisse comme ça voilà et après je reviens mettre un cadre voilà comme ça et un cadre et une partoche je vais les laisser comme ça pour le moment voilà je referme juste 5 minutes donc j'ouvre l'autre hop voilà allez envolez-vous hop allez les dabs voilà bon je referme pas en plein au chiste juste ça comme ça et ça je le pose comme ça ça me permet de savoir qu'il y a quelque chose à faire là dedans et de pas l'oublier c'est parti je t'aime j'aime 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 j'aime